Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Je me trouve ce soir au célèbre marché de Fisherman Village et me voici devant la porte de The Wharf qui s'affiche derrière moi. The Wharf c'est l'entrée principale. Il y a 4 entrées pour entrer dans le village de Fisherman Village. The Wharf est la seconde entrée ou la troisième suivant par où on arrive. La plupart d'entre vous connaissent mieux la deuxième entrée. C'est parti pour une balade sur le marché de Fisherman Village. Ici c'est la main road, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de circulation le vendredi, tout spécialement. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 29 décembre 2023 en direct de Fisherman Village. C'est parti ! Voilà, le vendredi est le jour le plus connu de ce marché. Il est 18h20, c'est la raison pour laquelle ça commence à bien bouger ici autour du marché de Fisherman Village. Ce village dépend du secteur de Boput, B-O-P-H-U-T. Et on va voir un peu quelles sont les nouveautés au niveau des stands. Pour parler de Fisherman Village, je voudrais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Emma. J'habite à Koh Samui depuis environ 7 ans. Et je suis la propriétaire de Ban Tawali Villa, la villa qui s'affiche actuellement. C'est une villa qui est située dans un secteur très sympa, à 15 minutes de Fisherman Village. Et surtout à 7 minutes à pied de la très jolie plage de Bampore, dans un secteur encore authentique. Où on voit des petits restos thaïlandais encore très sympas. Dans ma chaîne YouTube, je propose des vidéos sur l'expatriation, sur la villa à Koh Samui. Également sur ce qu'il y a à visiter, sur les bons restaurants, sur les plages, sur les activités. Il y a différentes playlists et je vous engage à regarder les différentes playlists si vous cherchez quelque chose en particulier. J'ai également réalisé différentes playlists pour parler de Bangkok très récemment, de Phuket, également de Chiang Mai et de Koh Tao. Dans mes vidéos, je propose régulièrement des bons plans. Donc n'hésitez pas à regarder les séries ou les playlists qui vous intéressent. Merci. Ça par exemple, c'est assez récent. Sawadeka ! Voilà, vous pouvez manger des petits sandwiches. Aux légumes, aux fromages, au coulée, aux pommes de terre, au porc. Alors, parmi les nouveautés assez récentes, même si ça fait environ un an que je n'ai pas publié de vidéos sur le marché de Fisherman Village, c'est l'harmonie qui règne. Regardez un peu les stands. Voilà, tout est de la même couleur, tout le monde a le même stand, c'est bien aligné. Voilà, il y a des petites améliorations qui sont réalisées. Et un grand nombre de stands qui ont évolué, notamment ici, je vois qu'on fait des pâtes, des pâtes fraîches. Et oui, on répond à la demande internationale en réalisant des pâtes. Alors, ce monsieur, il fait quelque chose qu'il faut absolument goûter pendant que vous êtes à Koh Samui. Il fait de la glace au coco. Voilà, la glace au coco. On vous la sert dans une noix de coco fraîche. On la gratte un petit peu. Et ensuite, on vous met la glace dedans. Et c'est délicieux. Et ça coûte... Une huître pour 40 baht. Et suivant la taille, vous avez des prix différents. Bien sûr, vous n'avez pas manqué de voir le crocodile. Est-ce qu'on trouve des crocodiles en Thaïlande ? La réponse est oui. Est-ce qu'on les mange régulièrement ? La réponse est non. Mais bon, ça fait plaisir aux touristes de manger du coco d'huile. C'est un peu le goût de poulet. Ce sont des fruits de saison. Vous avez le durian dont je vous parle très souvent. C'est un fruit qui sent vraiment très fort. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de profiter d'assurer un marché pour en goûter. Parce que vous n'avez pas le droit de ramener dans votre chambre d'hôtel. Ça sent trop fort. Vous n'achèterez jamais un durian entier. Alors que si vous êtes là, vous allez pouvoir goûter le durian. Alors, pour qu'il soit bon, voilà, très bien. Il faut qu'il soit légèrement, vous voyez, légèrement souple là. Celui-ci, vous pouvez y aller. Ça sent d'ici. Ça sent très bon. Ça, c'est le mangoustan. C'est aussi un fruit délicieux. L'intérieur ressemble un petit peu à une gousse d'ail. Ici, vous avez des mangues, des pastèques, des papayes, fruits du dragon, du longan. Ici, vous avez des fruits de la passion. Des fruits de la passion. Et ici, ils sont déjà déballés. Vous n'avez plus qu'à les manger. Et pour ceux qui les préfèrent en fruits pressés, vous avez le stand juste à côté. Que serait la Thaïlande sans son célèbre bataille ? Ici, on vous propose un pataille. Le pataille aux légumes, 70 baht. Au poulet, 80 baht. Ils ont bien augmenté leur prix, je trouve. Sur un marché, théoriquement, c'était plutôt dans les 50 baht. Alors, nouveauté aussi, je vois qu'ils ont fait une extension côté droit. Je dis nouveauté, mais ça existe peut-être depuis un petit moment. Mais il faut savoir qu'il y a très longtemps que je ne suis pas venue au marché du Sherman Delay. Je vous ai dit, je ne l'ai pas filmé depuis environ 8 ans. Donc, ce n'est pas étonnant que je découvre certaines choses. Ça, c'est un gyoza aux crevettes, aux poulets, aux porcs ou aux légumes. 60 baht, c'est les 4 pièces. Ils ont mis tous les bars à cocktail au milieu. Donc, le cocktail maintenant est à 99 baht. C'est-à-dire 2,80 euros, je crois, quelque chose comme ça. Et autour, il y a des stands, comme ici, de la glace écrasée avec du biscuit, du chocolat, etc. Et puis, à proximité, vous avez aussi tout ce qui est t-shirt, petites robes pour les enfants, des bijoux fantaisie, un petit peu de cuir. Donc, ils ont agrandi l'allée. Ça permet à plus de stands d'être présents. Et bien, ici, c'est le libre-service pour vous acheter le petit joint. Alors, je vous rappelle que la consommation de cannabis est réglementée en Thaïlande. Si vous avez effectivement le droit d'en acheter, alors c'est un petit peu non. Mais on peut voir chez tous les commerces qu'il y a aussi des joints de cannabis marijuana classiques. Voilà, quant à savoir lequel est bon ou pas, je ne sais pas. Là, je vois juste que le jeune homme se tourne pour ne pas être filmé. Ses parents ne sont peut-être pas au courant qu'il vient acheter sa petite dose de champignons ou je ne sais pas quoi. Voilà. Allez, aucun deuil à mes potes qui fument du cannabis, que je ne soutiens pas du tout. Mais bon, on a souvent des discussions là-dessus. Alors ça, ça plaît beaucoup aux garçons. En général, ils aiment bien tirer dans la tête. Ou alors, ils ratent le cœur, je ne sais pas. Comme tout le temps, achetez quelques paires de tongs ici sur les marchés. Petits articles qui vous feront supporter mieux la chaleur ici en Thaïlande. Traditionnel Pareo. En Cachemire, qui viennent du nord de la Thaïlande. Les traditionnels savons sculptés. Ça, c'est vraiment le cadeau pour Eiffel. C'est-à-dire celui qu'il faut ramener quand vous rentrez en France. Vous offrez ça. Bien sûr, c'est un peu kitsch, mais même les personnes à qui vous allez l'offrir. Vous voyez, pour le transporter, c'est présenté comme ça, sous la forme d'un petit... Comme une noix de coco. Mais à l'intérieur, c'est du savon sculpté. Et ça sent bon dans les placards. Ou dans les salles de bain. Ou dans les toilettes. Est-ce que vous voulez ? Voilà, c'est un petit cadeau. Je crois que ça peut être dans les 150 bahts. Quelque chose comme ça. Ce qui est aloe vera, tous les baumes du tigre ou les équivalents thaïlandais. Donc ça, c'est le baume du tigre rouge. Là, le baume du tigre blanc. Suivant les mots que vous avez à soigner. Et puis, vous avez ensuite les équivalents thaïlandais qui, généralement, sont beaucoup moins chers. Tout en étant sensiblement la même composition en base de camphre. Il y a aussi quelques sacs des artisans et revendeurs. Casquettes. Également des boîtes pour mettre vos canettes au frais. Petite robe pour les dames. C'est mignon tout ça. Regardez comme c'est joli. Mais malheureusement, c'est du 100% synthétique. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout portable dans ce pays. Parce qu'il fait trop chaud. Le viscose, ça va. Mais sinon, non. Voilà, le cadeau aussi indispensable. Ce sont les petits bols en forme de noix de coco qui ont été peints et vernis. Vous voyez, ceux-là, ils sont sympas. On peut mettre les biscuits apéritifs. On peut mettre du coton, du savon ou tout ce qu'on veut. Quelques objets fantaisie. Donc, le principe sur ce marché, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vous acheter dans la première partie du marché des petites choses à grignoter. Plein. Plein, plein, plein. Vous vous faites plaisir. Et ensuite, vous venez vous asseoir ici, au centre. Vous consommez un cocktail de votre choix, une boisson de votre choix. Et on vous propose la table gratuitement. Voilà, c'est plutôt sympa. Pour les artistes, allez-vous, vous allez pouvoir jouer un peu de guitare. Peut-être aurez-vous envie de vous offrir du thé local, quelques épices locales. Ou peut-être aurez-vous envie de rapporter avec vous des petits plats pour en constituer les saveurs locales. Dans les indispensables, vous avez cette pâte de chili, qui est un indispensable à la cuisine thaï. Les savons sculptés. Et ici, on vient travailler en famille. Alors, voulez-vous un petit short en jean ? L'indispensable en Thaïlande. Moi, je mets que ça. En fait, non, pas aujourd'hui, j'ai mis une petite robe pour changer. On continue avec les bonnes sculptées. Alors là, il y a des choses de part et d'autre. Vous pouvez acheter des coques et on va vous les remettre... On va vous les mettre en place si vous avez besoin. Tout un tas de gadgets pour les enfants. Les montres qui attirent beaucoup de monde, parce que ce sont de belles copies. Voilà, ils sont en train de négocier. Ils font semblant de partir et puis ils vont revenir. C'est assez amusant. Là, c'est vraiment le secteur pour les touristes. Avec les lunettes de soleil, les petites bougies, les petites pannes d'électricité, ça arrive. Les jolies petites robes. Ah, et le pilon. Vous en servez dans vos cuisines, j'imagine, de pilon. Notamment ceux qui habitent en Provence, n'est-ce pas ? Ah, quelques jouets. Voilà, des petits sacs. Des bracelets. Mon stand défré pour faire des cadeaux. J'ai nommé ici Kounpon. Ça va dire Kounpon ? Ça va dire Maïka ? Long time no see. J'ai beaucoup de clients de Youtube. Je suis heureuse. Merci beaucoup. Je suis heureuse. Merci beaucoup. Bienvenue. Je suis heureuse pour vous. Parce que vous faites un très bon travail. Je suis heureuse que ça fonctionne pour vous. Ok, je vais le faire plus grand. Allez, allez. Bien, pas de problème. Je vais le faire plus grand. Pas de problème. Voilà, alors j'avais lu son panneau là. Déjà, la traduction en français n'était pas terrible. Ce n'est pas celui-ci. Ça, c'est de l'Union Irlandais, je crois. Et donc, pour les Français, je lui avais retraduit le document. Donc, elle est toute contente. Par contre, elle ne l'a pas agrandi. Donc, effectivement, là, c'est écrit trop petit. Je lui referai en gros. Voilà, quand on peut aider les gens. Nous, on parle français couramment, n'est-ce pas ? Donc, ça n'est pas très compliqué. Ça n'est pas très compliqué pour moi de lui faire ça. Donc, je trouve qu'elle a des jolis bijoux en jade. Jade claire, jade plus foncée. Et elle a aussi des petites choses plus discrètes. Mais elle ne les a pas exposées aujourd'hui. Faites-vous plaisir. C'est chez Kunpon. Elle est super sympa. Et elle est toujours souriante. Ça fait plaisir. Là, les commerçants ont adopté la Thaï-attitude. C'est-à-dire s'asseoir devant le stand pour attendre les clients. Ou surveiller le stand, peut-être aussi. Parce qu'autant la Thaïlande est un pays sûr. Autant, quand il y a des touristes au milieu, ça peut changer un peu la donne. Bon, on ne les voit pas bien parce qu'ils sont dans l'ombre. Mais sachez qu'il y a aussi des ceintures sympas de ce côté-ci. Il y a également des montres. Des figurines pour les enfants. Enfin, je suppose que c'est pour les enfants. Là, c'est plus pour les adultes. On trouve vraiment de tout et il y a de quoi se faire plaisir et de rapporter un petit quelque chose à vos familles et amis lorsque vous venez ici en Thaïlande. Do Kitsch, celui qu'ils ne sauront pas vous refuser mais qu'ils ne sauront pas vous mettre non plus. Elle dit qu'ils sont fabriqués à Koh Samui. Alors, depuis que je marche, j'entends parler beaucoup de langues étrangères, bien sûr. Mais notamment beaucoup de français. Il y a beaucoup de français actuellement à Koh Samui en vacances. C'est normal, c'est les vacances de Noël, jour de l'an. Alors, si vous voulez écouter de la musique, des lunettes de soleil, certaines traditionnelles aussi. Et là, il n'y a plus de lumière du tout. Il suffit de le dire pour que ça se rallume. C'est vous qui me portez chance. Regardez comme c'est joli, ça. Alors, c'est vrai que c'est joli parce qu'il y en a beaucoup. Donc, si vous vous décidez à mettre ce genre de décoration, ne lésignez pas sur la quantité. Alors, votre avis. L'achat de cannabis sur un marché. Qu'en pensez-vous ? Le problème n'est pas tant la consommation, on est d'accord. Le problème, c'est les personnes qui roulent après avoir consommé. La consommation est autorisée chez soi. Et certainement pas dans les restaurants, ni dans les bars, théoriquement. Et moi, je regrette vraiment que ce soit possible, que ce soit récurrent ici à Koh Samui, de voir les gens fumer comme ça, n'importe où. Sur la plage, dans les bars. Non, non, vous devez fumer chez vous. Salut ! J'aime bien ces jolies boîtes, là. Je trouve qu'elles font très classe. C'est du bambou, me dit-elle. Et les fameux savons sculptés. Ici, on travaille également en famille. On va vous sculpter votre prénom. On va pouvoir vous proposer une couverture pour son passeport. Ça, c'est une très bonne idée de cadeau parce qu'on a tous un passeport. Et à chaque fois, on les abîme. Voilà, l'année prochaine, sur le sapin de Noël, je mettrai des boules de noix de coco. Qu'en pensez-vous ? Alors, j'ai effectivement fait un peu de sapin de Noël lumineux. Mais sincèrement, ça n'a pas du tout la même saveur ici. Ça ne donne pas du tout le même esprit. C'est pareil, le ramassage des coquillages en Thaïlande est réglementé et strictement interdit. Comme vous pouvez le voir. Et oui, il faut un peu d'humour. Vous regardez le joli stand. Je trouve que c'est bien présenté. Alors, vous n'avez pas l'odeur, mais il y a des senteurs de... Ça sent bon. Allez, je vous fais un petit coucou. Vous me voyez là en face ? Des pierres précieuses ou semi-précieuses. Ça va aller, ka ? Eh bien, je trouve que les commerçants ont le sourire. Donc ça, c'est plutôt bien. Ils nous accueillent avec plaisir. Il y a des périodes où ce n'est pas le cas parce qu'au bout d'un moment, ils sont un peu saturés de la saison qui se prolonge. Quelques petits maillots de bain ici, si vous avez envie de vous faire un dernier petit cadeau ou acheter un maillot de bain seulement pour ces vacances. Voilà. Là, je suis arrivée au bout de la partie du marché. Donc, pour vous repérer, je suis pas loin de la mer. D'ailleurs, ça se ressent au niveau du vent. Vous allez peut-être l'entendre dans le micro. Si on part vers la gauche, eh bien, on a le cocotant. Et le restaurant Athenam, qui est bondé. Très joli, mais bondé. Alors, pourquoi ? Parce que c'est aussi l'horaire où il y a le fire show. À 19h15, 19h30 environ. On vous propose ici un fire show tous les soirs. Et un deuxième aux alentours de 21h. Je vais voir s'il y a un petit bout à vous montrer. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.